waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nianzreban en dessous c'est évite de tous abonner cliquez là sur abonner pour attirer la cloche de la barre mais tout simplement dans nos prochaines vidéos mes frères et sœurs est-ce que vous croyez à ce que l'on raconte sur les envoûtements les envoûtements du genre on envoûte un objet et tous ceux qui touchent cet objet là sont du genre qu'ont possédé ou attiré vers la personne qui a conçu cet objet là ou qui a envoûté cet objet est-ce que vous croyez à cela ici nous allons vous raconter un témoignage que nous venons même de recevoir nous voulons de recevoir bien évidemment sur Nianzreban waouh ça va vous étonner ça va vraiment vous étonner mes frères et sœurs et ça nous permettra de comprendre l'origine du succès de certaines célébrités peut-être de certaines personnes ou nous allons comprendre pourquoi il y a certains trucs bizarres de ce monde ou encore pour tout de nous qu'est-ce qu'on a reçu c'est le moment d'entrer en l'action let's go let's go nous sommes prêts aujourd'hui mes frères et sœurs pour vous raconter ce témoignage encore que nous avons reçu ce qui s'est pas dans ce monde est vraiment grave de choux grave voici une femme elle elle écrit des livres elle passe tout son temps à écrit et écrit j'ai écrit elle écrit seulement mais son problème ici là c'est que tout ce qu'elle fait comme oeuvre ça ne marche pas tous ces livres les jeunes n'achètent pas ces livres ils s'intéressent mais pas à ça tout ce qu'elle fait ça ne marche pas au point où elle même là elle n'avait plus d'inspiration elle était à coup d'inspiration il n'y a plus de motivation les gens n'achètent pas les livres il n'y a plus de motivation donc elle était là comme bloquée elle ne sait pas comment on va faire oui et voici que un jour elle sera là à la maison chez elle et elle a décidé de faire appel à l'occultisme à l'occultisme ou encore elle a décidé de faire quoi de rentrer en contact avec des esprits pour avoir du succès parce que l'essai tout essayé ça ne marche pas donc c'est dit est-ce qu'elle fait d'impact avec l'au-delà ce serait très bien pour pouvoir avoir le succès elle dit qu'elle va essayer ça et voici que elle va aller tout simplement dans son sous-sol et quand elle va descendre dans son sous-sol là elle va pas aller seul elle va aller avec des trucs pour ouvrir les trucs que les gens vendent là elle va aller avec ce genre d'objet là pour chercher maintenant à rentrer en contact avec un démon tu vas rentrer en contact avec un démon et quand elle va arriver là-bas elle va faire des invocations et quand elle va faire des invocations là vous savez ce qui va se passer ce qui va se passer dans son sous-sol va vous étonner dès qu'elle a fait des invocations nette elle a réussi à rentrer en contact avec un esprit ou encore un démon dans son sous-sol et c'est de moulin lui a dit elle communique même à la demande c'est pour tout ce qu'elle nous a retenu c'est pas du fait c'est pas de la blague ces choses sont réelles peut-être même vous mais qui regardez là vous savez ça ou même vous avez déjà entendu parler de ça mais sur ce qui s'est passé là bas c'est tout le monde va lui dire de lui apporter la machine qu'elle utilise pour écrire ses livres ou pour écrire son livre et lui il va se charger personnellement d'écrire ce livre là à sa place et voici ce qui se passait elle elle envoie elle a fait les invocations l'esprit vient elle dépose la machine et les éléments qu'il faut pour écrire et elle va au salon elle monte elle monte elle monte elle va au salon elle laisse le démon et les machines de son sous-sol tu entends même le bruit même de la machine et là on peut voir clairement que c'est le démon qui est en train d'écrire et c'est le démon qui est en train d'écrire cette oeuvre là le démon lui-même est en train d'écrire cette oeuvre là ce livre là c'est le démon là qui est en train d'écrire le livre qu'un roman hey hey mais comment est-ce possible ils n'ont pas dit que c'est pas possible mais comment ça se fait et quand le démon finit d'écrire elle descend là et elle prend ce livre là et elle publie qu'elle a fait ça la première fois qu'elle a fait ça la première fois le succès qu'elle a eu là elle n'a jamais eu un tel succès comme ça elle n'essaie pas que quelqu'un pour avoir un tel succès elle a eu un succès colossal un grand succès au point où elle mettant assisté à des interviews à beaucoup de choses beaucoup de trucs elle était très connue on la voyait partout elle passait les interviews elle expliquait comment ça se passe on lui demande quelle est la source d'inspiration elle dit c'est dieu c'est dieu croyant en dieu tout simplement croyant en dieu et voilà c'est tout croyant en dieu c'est dieu quoi mais what ta source d'inspiration c'est dieu mes frères et soeurs quand quelqu'un vient et vous dit que sa source d'inspiration c'est dieu posez vous la question quel dieu parce qu'il y a plusieurs dieux il y en a plusieurs mais de quel dieu s'agit-il c'était du monde mes frères et soeurs c'était et chaque fois je sais qu'elle faisait mais qu'est ce que ces deux mots là gagne en retour vous allez comprendre voici ce qui se passe quand les deux mots écrits des livres là et que les gens achètent les livres là eux ils sont envoûtés vous voyez envoûté vous savez ce que ça veut dire et c'est l'envoûtement que l'envoûtement que je suis eux là qui leur permet d'être attiré par tous les actifs ou encore tous les livres que cette personne a tenté de produire parce que cette personne a assigné un pacte avec un démon pour ça autrement dit un pacte avec le diable pour ça est ce que vous comprenez et c'est qui va se passer c'est que le démon la va reçoit en retour beaucoup de choses graves que vous ne pouvez pas imaginer elle faisait des sacrifices à côté à qui à ce démon là pour que ce démon là continue à lui donner du succès et ce sont ces fans ceux qui achètent les livres qui sont envoûtés là souvent on attend un mort deux morts et qui pourquoi les gens meurent mais c'est ça même et ce sont ces gens là qu'ils étaient maintenant sacrifiés et de telles situations là ce ne sont pas seulement dans ce domaine du roman ou des écrivains de cette femme là c'est moi même dans la musique dans tous les domaines aujourd'hui là pour le succès il y a beaucoup des personnes qui partissent avec le diable qu'ils invoquent des démons il y a même des sorciers même qui chantent qui font des tels trucs mais frais des soeurs il faut se réveiller il y a des choses graves dans ce monde des choses trop graves qu'il faut vraiment que quelqu'un vous en parle il faut vraiment que quelqu'un vous en parle que quelqu'un vous raconte toutes ces choses il est très important très important que vous sachiez ça voilà votre réaction est-ce que vous croyez à ce témoignage énormément reçu est-ce que vous croyez à ces envoûtements moi je dirais à l'heure où on se trouve dans ce monde là sur la terre où on se trouve rien n'est impossible aujourd'hui rien n'est impossible posez vous la question de savoir comment les gens font pour attraper une poupée une poupée est ce que vous voyez une poupée tu vois la personne est loin comme ça à des kilomètres et attrape sa poupée là elle fait quoi elle pique sa poupée avec une aiguille et la personne qui se trouve à des kilomètres reçoit le coup comment ça se fait c'est parce que vous ne savez pas vous ne savez pas que le monde dans lequel nous sommes là c'est petit c'est petit il ya des choses terribles qui se passent à ce moment prions dieu seulement ayons jésus-christ dans notre vie que dieu nous guide de tout ce que nous faisons et quand nous achetons un article sur le marché là prions dessus dites seigneur jésus-christ que ton sang descend sur cet objet et le purifie amen dit ça seulement il faut dire tu répètes la même chose les yeux fermés je puis l'assure tu mets ta main dessus tu prie tu vas exaucer ta prière net et clair pour désinfecter cet objet de s'en foutait c'est objet et ce n'est pas toi ce n'est pas tout il ya un ex satanisme nous a dit que la plupart des artistes qui se vendent dans les marchés au marché là beaucoup des personnes deux coups de chocs sont emboutés moi je suis vivé d'acheter un truc mais il faut prier dessus toi tu ne dois pas avoir peur toi qui est un chrétien là tu ne dois pas avoir peur tu ne dois pas dire ah on dit c'est embouté tu as peur non toi tu dois seulement prier dessus puis seulement dessus et dieu lui-même se chargera de désinfecter désinfecter la chauve de s'en foutait afin que toi tu puisses être à l'aise je consulte un tout abonné sur cette vidéo si tu n'as pas à faire et c'est parti pour la prochaine vidéo à bientôt sur Nyan's Reborn abonnez-vous c'est l'excom